Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouvez accéder gratuitement à certains biens ou services ? Je vais vous expliquer ce qu'il se cache réellement derrière le terme « gratuit » en économie. On peut traduire le mot « gratuit » de différentes manières. Contre-remerciement, sans récompense, prix zéro... Bref, cela signifierait qu'aucun prix n'est facturé. Cependant, certains pensent que rien n'est réellement gratuit. L'expression anglaise « there's no such thing as a free lunch » qui signifie qu'un déjeuner gratuit n'existe pas, démontre qu'il est impossible d'obtenir quelque chose pour rien. Employé par l'économiste Milton Friedman, cette expression fait référence à une tradition des salons aux Etats-Unis. Ils offraient un déjeuner gratuit aux clients qui avaient acheté une boisson. Cependant, les aliments proposés étaient extrêmement riches en sel, ce qui poussait les clients à consommer de la bière. Autrement dit, rien n'est gratuit. Mais si rien n'est gratuit, qui paye ? Il existe différentes situations dans lesquelles un bien ou un service semble être gratuit mais ne l'est pas vraiment. Par exemple, le coût des échantillons « gratuit » est compris dans le prix du produit. Le consommateur d'un parfum paie donc le prix des échantillons. Cet exemple se rapproche des subventions croisées directes. Cela désigne tout produit qui vous amène à en consommer un autre gratuitement. Cette stratégie vise à rendre le bien beaucoup plus attirant et à fidéliser le client. Le freemium est une autre façon de rendre un bien gratuit en apparence. Cette stratégie consiste à rendre gratuit tout ce qui va avec une version payante à prix plus élevé. Le but est d'augmenter la demande. 5% des consommateurs financent les autres. Cela revient à dire que pour chaque utilisateur qui paye la version premium, 19 autres se contentent de la version gratuite. Et sur Internet, ça marche comment ? Vous avez sûrement déjà entendu la phrase « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Elle résume le modèle économique d'Internet. En effet, la capture et la monétisation de nos données personnelles servent à financer le gratuit. Et ces données librement échangées sont une source infinie de profits. Des profils sont créés à l'aide des informations personnelles collectées sur les utilisateurs. La religion, le nom, l'âge, le conjoint, le battement du cœur, l'heure à laquelle on se lève, on se couche. Tout est enregistré. Grâce à la confection de profils, les publicités sont faites sur mesure. Grâce aux publicités, les annonceurs payent pour que les consommateurs disposent des contenus gratuitement. On peut parler d'un marché tripartite. Par exemple, Apple vend du matériel qui fonctionne en téléchargeant des applications. Ces applications génèrent un revenu pour les développeurs avec de la publicité qui est ciblée grâce aux données personnelles des utilisateurs. En effet, chaque application collecte des données lorsque l'utilisateur se crée un profil. Ces données sont ensuite vendues aux annonceurs et la recette de la valeur a alors lieu sur la recette publicitaire. Facebook n'aurait pas de valeur s'il n'y avait pas de données. Elle contribue à participer à la construction du bien collectif qui est un bien dont la consommation par un individu supplémentaire ne réduit pas la satisfaction des autres. Il y a donc une inversion des rapports. Nous ne sommes plus le sujet de la transaction mais l'objet. Dans un cas courant, la transaction se fait entre deux sujets. Quand on achète du pain, on est le sujet et la baguette est l'objet. Mais dans ce cas, la transaction se fait entre le publicitaire et le développeur et l'objet est l'utilisateur. Nous avons donc l'impression que ces choses sont gratuites mais elles reposent en réalité sur le travail implicite de chacun d'entre nous à travers des publications, des applications ou tout simplement des réseaux sociaux. On emploie le terme « digital labor » ou « travail de faible intensité » et « gratuit » pour désigner l'action de commenter ou de liker. En travaillant inconsciemment, les individus donnent de l'information et classifient les informations diffusées. Alors, c'est encore gratuit ? Sous-titrage Société Radio-Canada